Et nous sommes des intervenants extérieurs et internes à l'établissement. Il y a des maîtres nageurs, sauveteurs de la piscine qui interviennent. Et il y a aussi des vacataires extérieurs. J'en fais partie puisque je suis enseignant en éducation physique et sportive. Une sollicitation de mouvements de jambes et de mouvements de bras. Comme on vous a déjà dit, tout se passe par l'infectif et par l'imitation. Nous avons décidé de plutôt définir des thématiques. Des thématiques qui permettraient aux parents d'ouvrir des tiroirs dans leur cerveau. Et de ranger tout ce qu'ils savent déjà faire. Parce que toutes les connaissances qui sont transmises, elles sont portées par les parents. Ce n'est que du bon sens. A partir de là, nous avons pour objectif aux bébés nageurs. Que nous appelons d'ailleurs ici à Saint-Germain plutôt bébés dans l'eau. Parce qu'il est hors de question de faire en sorte que les enfants soient nageurs à la fin de l'année. Mais plutôt faire en sorte qu'ils soient à l'aise dans l'eau. Donc l'idée a été de dire que l'objectif c'est l'épanouissement personnel. Un épanouissement psychomoteur. Et un épanouissement affectif. Ça ce sont les objectifs. Et puis derrière tout cela, on a choisi quatre grands thèmes à travailler sur l'année. La découverte de soi-même, de l'environnement aquatique qui est particulier. Et la découverte des autres. Ça c'est le premier thème. Puis ensuite on retrouve les trois grands thèmes des activités aquatiques. C'est-à-dire flotter, se propulser, avancer dans l'eau, dans le milieu aquatique. On retrouve aussi sauter dans l'eau, aller dans l'eau à partir de l'extérieur. Et puis on retrouve aussi la partie immergée, aller sous l'eau, la partie subaquatique. Et donc ces différents thèmes se retrouvent dans l'année et sont décomposés. Ici à la piscine de Saint-Germain-en-Laye, les parents sont présents pour la plupart tous les deux. Et ça c'est excessivement bénéfique à l'enfant bien évidemment qui a un modèle masculin et un modèle féminin. L'enfant de cet âge-là apprend essentiellement par observation et par imitation. Donc quand un parent vient seul, c'est vrai que le maître nageur qui est là, est là pour aider. Il sert de ressources. Mais c'est d'autant mieux que les deux parents soient là parce que sur le plan affectif, c'est excessivement porteur pour l'enfant. Donc les papas participent, les mamans participent. Les réactions sont différentes. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour bien évidemment qui s'échange sur ce bassin. La piscine ici est ouverte pour les bébés dans l'eau. A partir de six mois en général sur la plupart des piscines de France, parce qu'il faut que tous les vaccins soient faits. Ici à Saint-Germain-en-Laye, la décision a été prise par la direction et la municipalité d'ouvrir les bébés nageurs, d'ouvrir ce groupe à partir de huit mois. Une sécurité supplémentaire, mais tous les vaccins en tous les cas doivent être faits pour qu'un enfant puisse venir participer à un groupe de bébés nageurs ou de bébés dans l'eau. Le milieu aquatique est excessivement favorable à la santé en général. Et pourquoi ? Parce que c'est un milieu porté, où les articulations ne sont pas sollicitées d'outre mesure et c'est très bon pour cette santé en général. Une contre-indication éventuellement pourrait apparaître pour les petits. D'ailleurs les médecins le disent bien lorsqu'il y a des outils chroniques ou bien éventuellement s'il y a un problème lié à l'asthme, au milieu, à un asthme qui apparaît dans le milieu chloré ou hyperchloré. Donc là pour ces enfants-là ou ces personnes-là, les activités aquatiques ne sont pas forcément conseillées, au moins provisoirement. Mais par ailleurs, évidemment, les activités aquatiques sont très bonnes pour la santé.